Épitre au général Lafayette Est-il vrai, Lafayette, après ce long voyage, Sans cesse ralentie par un nouvel hommage, Conviée par l'amour à nos banquiers obscurs, Fait passer aujourd'hui son triomphe en nos murs. Des fleurs que l'on jetait naguère à la puissance, Citoyens, couronnaient la gloire qui s'avance. Le siècle des héros a commencé par lui, Et le dernier de tous, il le ferme aujourd'hui. Lorsque, prête à jaillir, une brûlante lave Bouillonnait et grondait sous la patrie esclave, Le nom de Lafayette, illustré dans le camp, Fut le premier éclair échappé du volcan. Armé pour s'affranchir d'un pouvoir tyrannique, L'Américain tombait sous l'affaire britannique. À la voix de ce peuple expirant sans secours, Il s'indigne, mais, Fuyant les voluptés des cours, Va porter au combat le front encore humide, Des baisers et des pleurs d'une épouse timide. Et depuis, Aux vertus instruits par Washington, Ressuscitant pour nous le héros de Baston, Lorsque la liberté fleurit au Nouveau Monde, Il nous en apporta la semence féconde. Il prévoyait qu'un jour la plante d'outre-mer Saurait nous consoler d'un premier fruit amer. Tour à tour accueilli, Rejeté par la foule, Quel tableau différent son histoire déroule. Ici, le peuple entier qui a défendu sa voix, L'élève dans ses bras comme sur un pavois, Plus loin, dans l'océan où siège à la puissance, En face d'elle-même accusant la licence, Calme à travers les flots d'un parti criminel, Il subit la menace et le nom de Cromwell. Oh, couvrant le malheur d'un glaive tutélaire, Disput une victime au lion populaire. Hélas, De ses tyrans, le français délivré, Par la voix des flotteurs à son tour enivré, S'égardant le crime, Et la faillette abdique, Pour ne point l'assouiller, Sa couronne civique, Sacrifice inouï, Le soldat, Sans effort, Au signal de l'honneur, Puît embrasser la mort, Et l'orateur, Prévant la tribune orageuse, Élevé pour le peuple une voix courageuse, Et perdre son amour pour le mieux mérité, Lorsque dans son abîme en aveuglée se jette, Ah, voilà l'héroïsme, Et voilà la faillette. Comme un malade en proie au délire brûlant, Que l'art désespéré n'aborde qu'en tremblant, Il voit périr la France, Il subit ses injures, Il s'expose à ses coups pour guérir ses blessures, Et devant l'ostracisme, Il fuit loin de nos bords, En portant des regrets, Mais non pas des remords. Quand des lâches suivaient la bannière ennemie, Il accepta des fers plutôt que l'infamie, Les despotes, Dont l'or payait la tréhison, Pour cet autre nouveau n'eure qu'une prison, Mais que des fleurs alors célébraient sa louange, Une femme semblable à la vœuf du gange, Importunant les rois, Obtint à leurs genoux, S'enfermait vivante au tombeau d'un époux, Et lui, Le franc paisible et l'âme résignée, Souriait à la voix de l'Europe indignée, Qui, Plaignant son malheur, Maudissait ses bourreaux, Lui jetait des lauriers à travers ses barreaux. Enfin, Il avait vu fuir les jours de la souffrance, L'amour de l'étranger, Le dispute à la France, Comme le sol natal, Le sol qu'il défendit, Pour coroner son front, De palmes reverdis. Alors les nations, Curieux, auditoires, Applaudissaient de loin cette scène de gloire, À la France captive, Oubliant ses revers, Belle de ses enfants, Yeux de l'univers. Attentive à ses pas, En vain l'hydre aux sept têtes, Mal des sifflements, Tumultes défaites, Et d'une faction, Les organes impurs, Lui lancent chaque jour, Des blasphèmes obscurs, Esclaves insolents, Dont le clameur frivole, Poussédaient encore le char, Qui monte au capitole. Des droits qu'a défendu son bras victorieux, Il gardera toujours le dépôt glorieux. Les uns de leur frima N'ont pas touché son âme. Comme elle, Sa parole est encore de flamme, Et sur la jeune France, Il a l'autorité, De l'histoire, Qui parle à la postérité. Autour de ce drapeau, Sacré par sa vieillesse, Les citoyens français Se ralliera sans cesse. Dans l'urne électorale, Il jetera toujours Ce nom béni du peuple, Et blasphémé des cours. Ce nom, Comme un accent, De présage sinistre, Troublera le sommeil Des coupables ministres, Fantômes qui, Semant la terreur autour d'eux, Entre le prince et nous, Se sont dressés, I2, Ici, Pour déployer un nouvel incendie, Quelques trames infernales Étaient encore ordies, Si le pouvoir jaloux brisait Aux pieds des rois, Ligide qu'un roi même, Étendit sur nos droits, Dans l'enceinte déserte, Où tenait l'éloquence, S'il voulait ramener Et un éternel silence, Pour nourrir ces faux dieux, Avides de tribus, Français, Refusez tous De nouveaux sacrifices, Conspirer sans terreur, Les lois sont vos complices. Devant la liberté que son glaive Outragea, Un despote éroyé Qu'a succombé déjà, Ils nous verront ces nains, Dont l'orgueil ridicule, Menace de franchir Les colonnes d'Hercule, Sous leur pouvoir, D'un jour écrasé, Avant nous, Tombés, Et satisfaire la France S'en court.